Merci. Julie vient de déclencher un compte à remords à 45 minutes pour qu'on ne déborde pas. Parce qu'il y a une petite surprise après qui vous attend. Ok. Je pense qu'à force vous commencez à nous connaître. Moi c'est Julie, de modélisatrice Kélis, et Antoine, développeur à Kélis. La notion et les termes sont assez différents, parce que les développeurs font du code plein. Les modélisateurs essayent d'en faire le moins possible. Pour vous permettre, en tant que communauté, de pouvoir reprendre un modèle sans avoir trop de code partout. Alors les objectifs de cette démonstration vont être de montrer par un exemple concret ce qu'est Scénario Bulda. Bien entendu, en 45 minutes, on n'a pas le temps de vraiment faire beaucoup de choses. Une formation pour faire une janitoriale simple, c'est quand même une semaine en présentiel, et un mois en auto-formation en plus. Par contre, après, pour ceux qui sont courageux, on peut déborder sur la soirée et la nuit pour avoir une vision plus complète. N'hésitez pas à signaler si vous avez envie. Salut, je crois. Alors, juste rapidement, pour replacer Scénario Bulda par rapport à l'ensemble des outils. Scénario Bulda se place juste avant toutes les chaînes éditoriales que vous connaissez, et les développeurs utilisent Eclipse, dont on a parlé hier, pour faire Scénario Bulda. Voilà. Alors, ça c'est... comment ? C'est la partie. Oui, vas-y. Donc avant de commencer à utiliser Scénario Bulda, à vous montrer un petit peu, par exemple, à quoi ça sert, je trouve qu'il est utile de reposer les objectifs, parce que les objectifs vont redonner quelques éléments méthodologiques aussi. Donc le premier objectif d'une chaîne éditoriale, c'est de s'attaquer aux documents, à l'objet, à l'objet que l'on cherche à modéliser, et d'en définir la structure. Alors pour ça, ça passe généralement par une analyse d'un corpus documentaire existant. C'était le cas, par exemple, à l'ENFIP. Ils avaient... Thierry Népula. Ils avaient une méthodologie, ils avaient des documents faits avec Word. Ils voulaient rationaliser la mise à jour, la production, homogénéiser les mises en forme. Donc là, le génétoriel, c'était évident qu'il en fallait ça. Mais par contre, ils venaient avec une structure, une méthodologie, une méthode pédagogique qui leur était propre et qui ne voulait en rien remettre en cause. Donc dans ces cas-là, on part d'un document existant, on en extrait la structure pédagogique, dans ce cas-là, et on crée un modèle adapté à ce cas-là. Alors après, il y a plein d'autres contextes où le modèle documentaire, c'est plutôt la définition du modèle documentaire, passe par une analyse du contexte métier, par une analyse des besoins. Le deuxième élément important, le deuxième objectif, quand on parle chaîne éditoriale, donc on a notre structure de données, c'est très bien, sur papier, mais maintenant, on a envie de saisir du contenu qui respecte cette structure. C'est à ce moment-là où Scénario Builder va commencer à être utile. Donc avant Scénario Builder, quand on voulait faire ça, on prenait notre courage à deux mains, je l'ai fait, on l'a fait. C'était à 4 il y a très longtemps, enfin il y a 10 ans. Et puis on connaît un éditeur, un éditeur HTML à l'époque. Voilà, ça prenait du temps, c'était long, fastidieux, c'était difficile à mettre à jour, on pouvait en rien le personnaliser. Donc c'est à ce moment-là, on s'est dit, on aimerait bien, parce que finalement, on faisait un peu toujours la même chose, voilà. Une zone de texte, c'est une zone de texte. Donc on s'est dit, ce serait peut-être bien qu'on mette en place un modèle qui permette de modéliser une chaîne éditoriale. Donc c'est en ça qu'intervient l'environnement auteur. Scénario Builder permet de définir l'environnement auteur. Donc on saisit le modèle documentaire qu'on a défini avant, ou qu'on a en tête, dans un langage particulier, qu'on verra tout à l'heure, on n'en verra qu'un petit bout. Et automatiquement, l'application crée un environnement auteur. Donc l'environnement auteur peut être très, 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 très large. Donc là, on pense avant tout à l'éditeur. Mais évidemment, ça touche à plein d'autres choses. Il y a l'environnement de manipulation d'éditeurs, la création, la suppression, etc. L'environnement de visualisation, qui est réapparu avec Scénario 4, etc. Ensuite, donc là, on a notre structure documentaire, on a notre environnement auteur. Et tous ces contenus qu'on a saisis, il faut bien en faire quelque chose. Donc avec Scénario Builder, on définit aussi toutes les cibles d'utilisation de ces contenus. C'est ce qu'on peut appeler générateur. Voilà. Donc là encore, un générateur, ça passe par une phase d'étude des besoins, des fonctionnalités. Donc un générateur papier, un générateur web. Un générateur papier, oui, mais pour quoi faire ? Pour qui ? Avec quel contenu à l'intérieur ? Est-ce qu'on publie tout ? Si oui, dans quel ordre ? Etc. Donc là, c'est pareil. Il y a une phase d'analyse des besoins assez importante. Il y a un élément auquel on pense un petit peu moins dans cette partie-là. C'est l'export des contenus pour alimenter un système d'information tiers, quelconque. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Il y a même certains générateurs, certaines chaînes d'intériel de Scénario qui ne possèdent aucun générateur, aucune publication web ni papier. On utilise Scénario comme environnement d'exécution, d'édition collaboratif. Et on exécute ensuite un export des données XML pour alimenter un système d'information quelconque. Ça, ça se fait de plus en plus. Et puis enfin, alors on pourrait aller encore plus loin, on a parlé des données, on a parlé de l'auteur au singulier, on a parlé des exports et maintenant les auteurs au pluriel. Avec Scénario 4, on a la possibilité aussi de définir avec Scénario Builder l'environnement, le contexte collaboratif. C'est-à-dire le workflow, par exemple, les tâches, etc. Donc là, de la même manière qu'on est parti du principe qu'un modèle documentaire ne pouvait pas être universel, on part du principe qu'un workflow, qu'un contexte collaboratif ne peut pas être universel non plus. C'est du cas par cas. Donc le contexte collaboratif se modélise aussi, se paramètre aussi dans Scénario Builder. J'ai beaucoup parlé, maintenant, ça va être plus concret, plus sympa. On a choisi comme cas d'étude le compte-rendu d'une réunion. On s'est dit que ça parlerait assez facilement à tout le monde. À savoir qu'en formation Scénario Builder, une formation que je fais depuis à peu près 7 ans, c'est vraiment le modèle qui parle le plus et qui est un peu plus complexe que le CV. Donc la première chose qu'on fait en tant que modélisateur, c'est avec le chef de projet. On travaille rarement tout seul, un modélisateur. On travaille avec un chef de projet. Et avec lui, on va définir le premier schéma. Parce que c'est pas tout. On ne va pas se lancer directement dans Scénario Builder. On va quand même réfléchir un petit peu. Alors, quelles sont les informations principales qu'on doit fournir sur un compte-rendu ? Un compte-rendu de réunion, on va avoir besoin de dire quel était le sujet de la réunion, le projet, la date de la réunion, qui est-ce qui était présent, et puis les différents points qu'on a abordés. Donc très vite, on arrive à un petit schéma comme celui-ci. Réunion, sujet, projet, date, animateur, personne présente et point. Et là, on voit, pour les points, on se dit, une réunion, sur les points, on va peut-être avoir besoin de structurer un petit peu plus que juste mettre une chaîne de caractère. Voilà, un point, on a abordé Scénario Builder, on a abordé Opal. On va se demander quelle est la structure pour un sujet. Alors, très vite, on arrive à quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc, par exemple, un ensemble de points, ça va être donc chaque item, un titre, le temps qu'on aura consacré au point ou qu'on souhaite consacrer au point quand on se place en préparation de réunion. Et quand on se place côté compte-rendu de réunion, quelles sont les actions à réaliser et qu'est-ce que c'est qu'une action, et si on a des remarques. Donc, tout de suite, là, on voit avec ce modèle qu'on a le côté, l'évolution du document où je prépare mon compte-rendu de réunion en faisant d'abord une note, voilà, le... Comment ça s'appelle ? Oui, c'est des points. Voilà. Le plan de la réunion qu'on distribue à tout le monde. Pardon ? C'est ça. L'ordre du jour, exactement. C'est certain. On voit que j'organise beaucoup de réunions. Voilà, donc, on envoie un ordre du jour. Donc, si on a un modèle assez simple, l'ordre du jour est assez facile à réaliser. Et ensuite, on peut partir sur l'ordre de jour déjà rédigé dans ce modèle pour, au fur et à mesure de la réunion ou à la suite de la réunion, synthétiser les actions à réaliser. Notre objectif de modéliser les actions à réaliser ainsi, c'est que derrière, dans le compte-rendu, on aimerait bien les mettre en valeur. Notamment, qui est-ce qui fait et pour quand. Le coup classique de la réunion, c'est oui, oui, on est tous d'accord, il faut faire des trucs. Oui, c'est très urgent et personne ne fait rien. Il y a d'autres réunions, des vacances. Et personne ne sait ce qu'il doit faire. Donc, l'étape 2, après avoir validé à peu près ce schéma, sans aller non plus trop dans les détails, c'est de passer à Scénario Builder. Alors, côté Scénario Builder, ils sont dans l'ordre. Alors, je vous ai préparé un atelier assez basique. Donc, en général, on a un item de départ avec le nom du modèle à réaliser, réunion avec version 0.0.0. Et on s'aide en général aussi de quelques structures de données. Donc, il y a la chaîne de caractère date qui sont intégrées à Scénario, mais il y a aussi l'image, un texte riche ou un paragraphe riche. Donc, si je commence ma réunion, je vais commencer par créer un point modèle. Je ne suis pas dedans. Pardon. Merci, Antoine. Réunion. J'ai créé une classe publique réunion. Hop. Je l'appelle réunion. Vous arrivez tous à lire ce qu'il y a au tapis. On peut agrandir. Ça va ? Ça va ? C'est 10.fr. Hop. Deux points réunion. 4.0. Alors, vous avez vu, ça ressemble beaucoup à Opal, à tout ce que vous connaissez. Il n'y a rien de mieux que Scénario pour faire justement. Mais ce n'est pas du tout. Alors, vous voyez, c'est un délai, je ne vais pas refuser. Mais c'est le même environnement d'écriture, de les items, etc. Alors, par exemple, là, je vais juste vous faire la réunion avec ces deux ou trois points modèles. Description. Si vous êtes familier de l'XML, vous retrouverez des notions récurrentes. Le namespace s'est normalisé. Et donc, une réunion a un titre. Qui est obligatoire. Un nom de projet. Qui est optionnel. Et on va mettre une date. J'ai renseigné quelques champs. Je suis un peu psychorigine. Je range tout ça. Compiler, tester. Et j'arrive. Je peux créer ma réunion. Ah, réunion annuelle délisse. Juste un petit focus là. Allo, allo. Ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Je vais parler ici. Juste un petit focus sur ça pendant que tu saisis du contenu. Vous avez vu, on a switché entre deux applications. Il y a Scenari Builder, dans laquelle Julie a commencé à définir ce qu'était une réunion. Un titre, un titre, un projet, une date. Voilà. Elle a cliqué sur l'élément Combination. Et on est passé dans Scenari Test. Alors là, Scenari Test, c'est exactement pareil que Scenari Chain. C'est-à-dire, c'est l'environnement auteur. Un environnement auteur avec quelques fonctionnalités en plus. Un environnement auteur qui se met à jour très, très rapidement par rapport à un modèle documentaire qu'on définit dans Scenari Builder. Mais en tout cas, côté Scenari Test, on s'adresse à des auteurs. Voilà. En général, on commence par poser une structure. Ensuite, on va définir un mini environnement auteur. Parce que très vite, on arrive à plein d'items. Et même si c'est plus de XML, ça reste quand même assez moche. Bref, il n'est pas du tout ergonomique pour l'utilisateur lambda. On essaye de mettre des petites icônes, un peu de stylage. Et on en profite à ce moment-là pour faire des modifications. Là, je vois Réunion. Déjà, j'ai mis une petite icône. Environnement. On a rajouté quelques infos. Le point. Titre. Tant à consacrer en minutes. Remarques. Les actions. Là, en testant en général, à ce moment-là, on dit bon, il manque un champ. J'ai rajouté un champ en criticité que je mets bien en rouge pour voir si l'action est critique ou nécessaire. Ce qui va nous permettre en publication de traiter différemment le stylage de l'une ou de l'autre. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. Résultat de la modélisation. Donc, c'est la copie d'écran. OK. L'étape 3, ça va être de faire la publication. Alors, maintenant, on a notre modèle documentaire qui nous convient bien. On a même pu commencer à le diffuser à des auteurs. On commence à avoir du contenu. Et maintenant, on va se poser la question. Enfin, j'espère qu'on se les posait avant. Mais on va commencer, en tout cas, à implémenter avec Scénario Pulder les publications. Donc là, on est sur un compte-rendu. Enfin, on est sur la modélisation d'une réunion. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Donc, on peut déjà faire un ordre du jour. Pourquoi pas ? Ce sera un document utile avant la réunion. Ça permet de préciser le compte-rendu qui servira ensuite. On pourrait faire aussi un compte-rendu de réunion. Un compte-rendu de réunion peut-être papier, mais aussi un compte-rendu web avec des possibilités d'annotation, telles qu'on l'a vu dans les presse Scénario 4 qui précédait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi ? On pourrait faire une liste des tâches à faire qu'on donnerait à un développeur. Et d'ailleurs, ce serait bien que cette liste soit par développeur. On pourrait aussi imaginer un export de cette liste d'étages dans un système de bug tracking. C'est-à-dire qu'on utilise Scénario comme environnement de saisie de la réunion. Et après, pour que toutes les décisions prises pendant cette réunion soient mises en œuvre. Là, évidemment, ce n'est pas le rôle de Scénario que de gérer ça. On pourrait imaginer un petit bouton qui pousse toutes les informations dans le track ou autre pour pré-créer les différents tickets afférents à cette réunion. Donc là, la porte est ouverte. Il y a les générations, mais il y a aussi l'intégration avec le système d'information. Alors là, en quelques minutes, on ne va pas faire tout ça. Je vous propose de partir sur un compte-rendu de réunion, tout simple. Et l'objectif, là, c'est de tout publier. Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est que sur la page de garde, il y ait le titre, les métadonnées, et puis qu'ensuite, à partir de la deuxième page, il y ait tous les différents points abordés pendant la réunion et que Julie a modélisé juste avant. Alors, de la même manière que pour le modèle, j'ai tendance à ressortir le jargon Scénario Builder, je m'étais promis d'employer aucun terme barbare. Donc de la même manière que Julie a défini le modèle documentaire dans Scénario Builder tout à l'heure, en manipulant des briques élémentaires, il existe exactement la même chose pour l'environnement, pour les générateurs. Donc, je vous ai dit, je vais avoir deux pages, déjà. Enfin, en tout cas, une page de garde et ensuite le reste du contenu. Ça, ça va se placer dans cet item-là. Donc, je crée un premier élément page. Et sur cette page, qu'est-ce que je veux mettre ? Je veux déjà mettre le titre, quelque part. Donc, le titre, le titre, le titre. Je ne le trouve pas. Bon, je trouve le texte arrière. Root title. Là, on a fait des ateliers pré-créés. Vous voyez qu'il y avait un dossier GEN, un dossier OD, un dossier compte-rendu avec un item qui s'appelle Point Generator. C'est lui qui gère toute la publication et qui est lié à l'item que je l'ai montré au tout début, le WS PDF. Donc, page de garde, le titre, on l'a vu. J'espère que ça va marcher. En tout cas, a priori, root title, ça ressemble à ce que je veux. Et en dessous, j'aimerais qu'il y ait les métadonnées. Qu'est-ce que tu as saisie, la date, le projet, etc. Donc, je vais mettre une zone, un flow area. On va voir, ça marche. Et le root modèle meta. Je viens prendre les métadonnées de l'item racine. Tout ce qui est flow en Open Document, ça va être des cadres flottants qu'on pourra placer où on le souhaite sur la page de garde. Donc, une page de garde. A priori, je devrais obtenir ce que je veux. Et puis, ensuite, j'aimerais qu'il y ait tout le reste du contenu sur l'autre page. Donc, dans le contenu, je vais mettre root model. J'appelle le contenu du modèle racine. Voilà. Alors, ensuite, il va falloir que l'on définisse quelle est la forme des métadonnées. Là, j'ai dit que je les voulais avec le call root modèle meta, mais je n'ai pas dit ce que c'était. Encore. Alors, pour faire ça, on passe encore par des petites briques élémentaires. Ah mince, je les ai déjà faites. On va faire comme si elles n'existaient pas. Elles sont vides, je crois. Elles sont vides ? Ah yes, elles sont vides. Donc, les métadonnées. Alors, les métadonnées, ça se définit, évidemment, par rapport à ce que Julie a fait juste avant. Il y a forcément un lien très très fort entre la forme de ce que l'on présente et l'information qu'on adresse. Donc, le titre, je l'ai déjà mis. Donc, le client. Hop. Donc là, qu'est-ce que je vais dire ? Donc, pour l'élément client, qu'est-ce que je veux ? J'aimerais bien qu'il y ait client, deux points, et puis le nom, deux clients. Dans un paragraphe, ça me paraît assez normal. Donc, d'abord, il y aura une chaîne, une chaîne, une chaîne, c'est pas ça. Fixer string. Une chaîne de caractère client, deux points. Voilà. Et puis ensuite, la valeur du champ, feed value string. Alors ensuite, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu avais mis ? Le projet. Ouais, ouais. Donc, for field code proche, finalement, c'est la même chose. On connaît beaucoup de copier-coller. Projet feed value string. Donc ça, c'est très bien. Donc, si je retourne sur mon item structurant principal, on a vu que sur la page de garde, on mettait le titre. Voilà, un titre, on sait ce que c'est. Les données, les métas, on vient juste de les définir. Et ensuite, le reste des données. Voilà. Alors, le reste des données, ça se passe, c'est pareil, dans un petit item qu'on appelle un transformeur. Donc, la réunion est définie en une liste d'items, de points. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire là ? Je voulais les numéroter. J'aurais bien aimé qu'il y ait petit 1, le titre du point 1, petit 2, le titre du point 2, etc. Donc, dans le transformeur qui modélise la forme affichée de la réunion, je vais créer, donc, pour chaque tag de type item, je veux créer un élément structurant, un heading, voilà, dans le monde open document, avec pour titre, le titre, le titre courant. Et c'est déjà pas mal. On va voir ce que ça donne. Pardon ? Ah, j'ai oublié quelque chose. Yes. Merci Julie. Donc là, je vais quitter l'environnement Scénario Builder pour repartir sur l'environnement Auteur, Scénario Test, pour voir ce que cela donne. Donc, j'ai un onglet publication qui est apparu ici. Ça ne sourit pas, effectivement, il y a quelques petits raccourcis, j'ai préparé des choses avant. Et quand je clique sur Général, est-ce qu'il y avait du contenu déjà ? Oui, effectivement, contenu, mais le client, il n'est pas salué. Client, 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 client. Client, un projet, c'est deux champs, t'as vu. D'accord, client. Bien, je vais... D'accord. Bon, je recommence. La génération. Donc là, pour... Voilà. Alors, ça, ça correspond à quoi ? J'ai le titre, ici, le labo. En dessous, qu'est-ce que j'ai ici ? Client, deux points, CLT, projet. Ça correspond à ça. Je suis presque bien. Je n'ai rien après, mais au moins, la page de garde est déjà pas mal. Ce qui est déjà une performance. En formation, quand on arrive à ça, au début, on dit, ouais, je veux faire quelque chose de super sexy, de très beau et tout, et le jeudi, si vous arrivez à ça, vous êtes contents. Tu veux dire que j'en suis au point du jeudi, c'est ça ? On est joli. On est joli. Donc, c'est pas grave. Les points, j'ai dû faire une erreur d'orthographe, quelque part, c'est pas grave. Donc là, on a obtenu un document avec, grosso modo, je le réouvre de façon initiale. On a obtenu un document avec l'information pertinente, celle que vous voulez, mais c'est pas très joli encore. Vous voyez, donc, l'étape d'après, qui peut se mener en parallèle, c'est de styler un petit peu ça, de donner une tête, un skin à cette publication-là. Donc là, je retourne côté Scénari Builder. Je suis sur le bon atelier ? Non, modèle, je vais le faire. C'est celui-là. Yes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. On oublie très vite. Donc là, pour cet exemple-là, j'ai choisi de partir sur un générateur open au document, comme vous avez vu, open office ou libre office, parce que ça me permettait de ne pas vous parler des CSS, etc. Je voulais que la présentation d'aujourd'hui, elle ne soit pas du tout technique, elle soit plus conceptuelle. Mais évidemment, il existe la même chose côté générateur web, etc. Mais de façon un tout petit peu plus technique, mais même principe. Ça permet aussi de vous rendre compte qu'on se sert quand même d'open office pour faire des maquettes. On a très rapidement un rendu acceptable pour avoir l'impression d'avoir le document final. Donc dans le monde d'open office, pour styler un élément, on passe par un template qui se génère tout seul. Et le titre, là, c'est à ce niveau-là. Donc j'aimerais bien le placer au centre, comme ça. J'aimerais bien... C'est là. J'aimerais bien l'encadrer en rouge. Je suis connu et reconnu pour mes goûts en termes de couleur et de style. C'est un de mes points forts. Donc encadrement en rouge. Et puis j'aimerais bien que le titre soit en gras et en jaune. Les chefs de projet, ça vous plaît, mes styles ? Voilà. J'enregistre. Et on va voir si ça marche. Donc là, je suis encore côté Scénario Builder. Je recompile pour avoir un nouvel environnement client mis à jour par rapport à mes quelques modifications. Je régénère mon document, forcément. Si, si, si. Et là, ça fonctionne. Je l'affiche en plus petit. Donc ça, cette méthodologie-là, on peut la répéter. Enfin, il faut la répéter pour tous les éléments. Alors avec un modèle comme Opal, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a plusieurs dizaines de pages de style. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait avec Opal. Mais en tout cas, c'est cette méthodologie-là qu'on emploie. Yes. Et on va voir la même génération, mais aboutie, pour laquelle on a passé quelques dizaines de deux minutes en plus. Ça, c'est vrai. Quelques dizaines de deux minutes en plus. C'est joli qui l'a fait. C'est plus sobre. C'est plus... Moi, j'ai dû colorer de l'action. Je peux-tu me remplacer ? Je vais montrer le transformeur. Hop. D. Dequel ? Par exemple. Donc très vite, on se retrouve à avoir beaucoup d'items. Beaucoup de transformeurs. Là, vous voyez, le modèle est vraiment ultra simple, mais pour des modèles aboutis, peu importe lequel, que ce soit Opal, Optime ou Dokken, ça se compte en centaines de transformeurs. Ça devient vite assez complexe. Alors, c'est complexe, certes, mais ce découpage-là a un sens aussi, en fait. Ça permet de décliner, de dériver le modèle beaucoup plus facilement. Donc certes, il y a énormément de petits objets, mais chaque objet est à taille humaine, chaque objet est intelligible. Tout spécifié dans un seul item ou dans un faible nombre d'items engendrait une complexité qui serait non-gérable et non-maîtrisable. Voilà pour cette partie-là. Donc maintenant, on a nos générateurs, on a le documentaire, on a l'environnement d'édition. Et maintenant, on pourrait réfléchir sur quelque chose à apporter par Scénarii 4, c'est-à-dire sur l'écriture collaborative. Sur l'écriture collaborative, tout simplement. Donc, un des éléments importants auxquels l'on pense, c'est le cycle de vie que l'on peut définir aussi avec Scénarii Builder. C'est-à-dire qu'un document de projet, il passe par différentes étapes et en fonction de ces étapes-là, plusieurs personnes peuvent venir écrire ou modifier ou pas. Donc, par exemple, au stade initial, on crée un nouveau document, ce serait peut-être le chef de projet qui le crée, qui commence à saisir les points clés lors de l'ordre du jour. Mais en tout cas, en aucun cas, le client pourrait le modifier. Ensuite, se passe la réunion. Et après la réunion, le chef de projet écrit encore sur son document. On pourrait imaginer qu'il ait besoin de la contribution d'experts techniques. Donc, le chef de projet pourrait donner un droit en écriture uniquement à certains items pour que les contributeurs, pour que les experts techniques puissent apporter leur contribution à cet élément-là. Ensuite, une fois le document terminé, il n'est plus en statut prouillon. On pourrait imaginer l'envoyer chez le client pour validation avec éventuellement annotation qu'on pourrait intégrer dans une seconde phase. Tu peux remettre juste le précédent. Donc, le cycle de vie, c'est quelque chose qui se définit en fonction des besoins. De la manière que le modèle documentaire, c'est quelque chose de spécifique à un pôle documentaire défini, le cycle de vie, c'est pareil. Ça correspond à une organisation, ça correspond à un besoin. Dans l'exemple-là, on a pris quelque chose de très très simple. Donc, un document peut avoir un statut nouveau, après, pour brouillon, et ensuite, il peut passer de l'état validé à brouillon. Alors là, ça passe aussi par des petits items. Côté Scénario Builder, ça paraît simple, comme ça. Des petits items où on définit tous ces différents états. Vous voyez, nouveau, inconnu, brouillon. On définit aussi, à ce niveau-là, comment sera matérialisé, comment l'auteur visualisera ces différents statuts. Là, on verra que le brouillon, ça sera en couleur, si, 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 c'est-à-dire un gris, avec une icône particulière. Le statut validé sera sûrement en vert. Ah oui, je connais tous mes codes couleurs par cœur. Etc, etc. Et ça, qu'est-ce que ça fait concrètement ? Alors, autant vous avez vu les publications, je l'ai fait un peu sans filet, ou avec un tout petit filet que j'ai caché. Autant là, c'est un peu plus complexe. Donc, on l'a fait pour vous avant la presse. Donc là, on a un item, et sur cet item, on a la possibilité de le passer dans les différents états avec cette iconographie sur la partie ribond. Un ruban. Un ruban en français. Voilà. Alors après, à ces différents états, on pourrait aller un petit peu plus loin. Donc, on a les états, mais ces états ont quand même un sens. On pourrait avoir une conséquence sur l'environnement, sur l'environnement auteur. Par exemple, quand on est dans l'état brouillon, il est inconcevable de publier le compte-rendu de réunion. C'est pas possible, c'est pas terminé, le document n'est pas terminé. Donc avec Scénario 4, on aurait la possibilité de définir des rôles, de définir des droits en fonction du cycle de vie du document en cours. et du rôle de la personne, évidemment, qui se connecte. Donc par exemple, là, on a défini plusieurs catégories d'utilisateurs. On a défini le gestionnaire. Le gestionnaire a tous les droits. C'est un responsable, on pourrait dire, c'est un responsable documentaire. Il crée les utilisateurs, il paramètre l'environnement, l'environnement auteur. Il crée les utilisateurs, etc. On pourrait définir les auteurs. Enfin, on aurait pu dire un chef de projet qui, eux, peuvent créer un nouvel item réunion, qui peuvent l'écrire, le supprimer, etc. On aurait pu imaginer aussi des experts techniques qui ne pourraient pas créer d'items, mais qui pourraient juste les modifier. Et encore pas tout modifier, ne modifier que certaines balises. Tout ça, on peut le faire. Et on pourrait aussi imaginer un dernier rôle, le lecteur ou le relecteur, qui aurait juste un rôle de supervision, un rôle final de publication. Ça, concrètement, je vais vous montrer sur Scenario Builder, même directement sur Scenario Test. C'est ça que tu voulais montrer. Donc là, ce qu'on a dit, c'est où ça ? Yes. Pour l'exemple, on veut que les lecteurs ne puissent pas publier. C'est l'exemple. pour ce faire, on a créé un petit objet permission et on va voir si ça fonctionne. Pour l'information, c'est une contrainte qu'on a déjà eu en projet d'interdire la publication d'un document final soit aux auteurs soit aux lecteurs et de le permettre qu'à une personne validée. Parce que ce document va être vendu au client et il ne faut pas que ce soit n'importe quelle version qui soit faite. On peut prendre l'exemple de l'Enfip encore sur ça. l'Enfip il rédige les documents à plusieurs. Il y a plusieurs établissements qui contribuent à la rédaction des documents. Par contre, la validation finale et la publication finale, la publication de référence, celle qui est imprimée, celle qui est diffusée, n'est gérée que par le siège, que par un certain nombre de personnes. Donc en fait, les publications finales, hormis celles de rélecture, mais les publications finales ne sont accessibles que pour les gestionnaires documentaires, pas les auteurs. Donc c'est une fonctionnalité effectivement qui peut vite être très très utile. Donc là, avec cet environnement-là, ces scénarii test, c'est quelque chose que vous ne voyez pas habituellement, mais ça permet de simuler assez rapidement le contexte d'écriture dans un rôle donné. Donc là, par exemple, Julie nous a placé dans le contexte lecteur, donc supposons que je sois lecteur. Et si je suis lecteur, effectivement, je ne peux pas modifier. le document et je ne peux pas générer. Vous avez vu, le bouton générer a disparu ici. Par contre, si je repasse en auteur, j'ai la possibilité de générer et surtout la possibilité d'écrire. Voilà. Donc on a vu dans le monde collaboratif, on a vu le cycle de vie rapidement, on a vu les rôles, les droits, etc. Et il y a une dernière famille d'éléments qu'on pourrait aborder assez rapidement, les tâches, en fait, les tâches qui permettent de définir des tâches, des choses à faire et qu'on peut s'affecter entre les différents utilisateurs avec une notion de cycle de vie aussi associée à ces tâches. Alors, une tâche, ça se crée comme un item, vous l'avez sûrement vu au cours des présentations précédentes, on va aller assez vite sur cette partie-là. Donc c'est comme un item, c'est des champs que l'on remplit et que l'on voit après dans des panels dédiés. Alors je veux juste vous montrer pour les tâches que ça se paramètre de la même manière que n'importe quel item. Alors évidemment, c'est un item particulier, mais là, en fait, dans cette tâche-là, on a dit qu'il y avait une zone information, on a dit qu'il y avait une zone item liée et c'est des choses que l'on retrouve ici. Donc aussi bien côté modèle documentaire que côté collaboratif, tout se passe dans Scenario Builder avec un langage à apprendre. Évidemment, ce n'est pas immédiat, ça nécessite un effort assez important malgré tout. C'est même un métier à part entière, un modélisateur. On a changé notre discours sur ça par rapport à il y a quelques années. L'expérience nous a montré que c'était un vrai métier. Mais en tout cas, on a des exemples d'appropriation complets de Scenario Builder en dehors de Calis qui montrent que ça peut fonctionner quand les personnes sont à temps plein presque sur le thème. Et pour conclure, il y a différents niveaux d'appropriation aussi. C'est-à-dire que créer une nouvelle chaîne éditoriale, c'est quelque chose d'assez complexe. Il faut maîtriser toutes les phases qu'on a vues, la phase de création du document, de modélisation, de publication, etc. Mais il y a un niveau d'appropriation intermédiaire plus accessible qui est de la dérivation. Par exemple, vous prenez Opal et vous considérez que la balise pédagogique Cromarque est complètement inutile dans votre cas. Ça, par rétro-ingénierie, je pense que n'importe quel développeur serait capable assez facilement de le modifier ou de supprimer ça. Donc, il y a certains éléments qui peuvent se faire assez facilement. On a fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur le bateau. Je vais laisser Eric. On attend là ? On va faire une ou deux questions. On n'a pas trop de questions. Il n'y a pas de questions, sinon ? Pas de questions, Céline ? Non. Je vais parler fort. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. En fait, ce qui est difficile quand on est côté client, c'est d'arriver à rentrer dans cette logique et de comprendre le temps de travail que ça peut demander aux équipes de Kélis derrière. C'est-à-dire que nous, d'un point de vue fonctionnel, on va imaginer « Oh là, j'aimerais bien ajouter ce champ-là, transformer ça, etc. » Et puis, il y a des fois des choses qui sont très faciles à faire, ça va vite, on a l'impression que c'est compliqué et inversement. Et du coup, il faut toujours travailler en collaboration avec les équipes pour arriver à comprendre vraiment ce qui est possible, pas possible. Et ça, ça prend du temps. Effectivement. Avec Scénario Builder, on gagne quand même énormément par rapport à une approche artisanale. Tu as connu les débuts à l'UDSC, il n'y a plus d'un facteur 10 en temps de développement en moins qu'en utilisant Scénario Builder par rapport à l'approche artisanale. Beaucoup plus que 10. Mais effectivement, selon ce que tu demandes, en gros, tout ce qu'on peut faire nativement avec Scénario Builder, c'est-à-dire avec toutes les petites cases que vous avez vues à droite et à gauche, tout ce qu'on peut faire nativement, ça se fait très facilement. Vous avez vu, c'est les bonnes cases à remplir avec la bonne information à l'intérieur, mais ça se fait donc assez facilement. Par contre, on peut arriver et on arrive assez vite aux limites de ce qu'on a prévu. Tout ce qu'il y a dans Scénario Builder, ça correspond à des cas qu'on a prévus. Mais si vous voulez qu'on adresse un cas qu'on n'a pas prévu, à ce moment-là, on repasse en développement. Alors, évidemment, pas sur tout, que sur cette brique-là, c'est tout l'intérêt du système, mais on repasse en développement pur et effectivement, là, on retourne sur des dimensions de temps, de développement la plus traditionnelle, en fait. Mais effectivement, le fait que tout le reste soit très, très rapide, très, très facile, etc., peut donner l'illusion que même ces parties-là sont simples, alors qu'effectivement, ce n'est pas vrai. Par exemple, sur OptimOffice, vous avez vu qu'on n'a pas trop travaillé sur le graphisme, légèrement. On a quand même eu un temps de... Il y a très peu de free, donc le code pur. On avait considéré à peu près à trois mois homme de développement pour réaliser OptimOffice. C'est simple à rendre à bord, mais il y a quand même plein de petits détails, plein de choses à faire et voilà, sans aller loin dans la charte graphique, on était plutôt dans les trois mois en prenant en compte le temps de conception. Peut-être un mot sur la méthode Agile que Scénarii Builder permet d'adopter en phase de constitution d'un modèle parce qu'on peut arriver très facilement à quelque chose de fonctionnel, ce que tu avais montré à l'instant et du coup, ça permet de fabriquer le modèle. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a fait là. Donc, le fait d'utiliser Scénarii Builder avec différents composants qui sont très, très bien identifiés, on l'a vu, la partie modèle, la partie publication permet de fonctionner en itération. Généralement, première étape, on définit le modèle documentaire sur papier, en tout cas, en dehors de Scénarii Builder. Deuxième étape, on renseigne dans Scénarii Builder tous les différents éléments qui permettent de modéliser ce modèle documentaire et à ce moment-là, on peut considérer que la partie environnement-auteur est utilisable et ça peut constituer un premier livrable du projet et donner lieu à un premier cycle d'écriture qui pourra être remis en cause ou complété par la suite mais effectivement, on peut fonctionner de façon itérative. De toute même manière, avec le générateur, ça parle encore plus. Premier cycle du projet, on pourrait imaginer un seul générateur le plus évident, donc là, un compte-rendu de réunion parce que je n'ai pas le budget, parce que je n'ai pas le temps de faire plus et demain, sans remettre en cause du tout de l'existant, on pourrait très facilement implémenter un nouveau générateur. Ce serait juste le nouvel élément à créer, à déclarer mais sans aucune retouche à l'existant. Des questions encore ? Une dernière remarque, j'ai le micro, j'en profite. Peut-être juste vous remercier aussi parce que c'est vrai que côté client, les développeurs Kelys sont vraiment très très importants, toujours réactifs, j'en profite, c'est la fin de la journée. Merci Céline. Avant Scénario Builder, en Picardie, on n'est qu'une poignée à pouvoir comprendre dans l'amphi parce qu'il faut avoir au moins 40 ans pour se souvenir de ce feuilleton qui passait à la télé. T'es gentil de l'avoir mis en couleur mais ça c'est ton côté j'aime la couleur parce que c'était en noir et blanc à l'époque. Donc ce type-là, qui c'est ? Vous le connaissez ? Comment ? Il y a l'art ? Non, je croyais mais non, je... Non, mais voilà, effectivement c'est l'homme de Picardie donc c'est ce qu'il y avait en Picardie avant Scénario Builder. Donc on va essayer de jouer à l'homme de Picardie toute la soirée parce que maintenant on va aller monter sur une péniche, le bus nous attend. Donc pour ceux qui veulent déposer des sacs, des objets, il y a la loge qui est ici juste derrière l'amphi où on peut déposer quelque chose, ça sera fermé.